Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On va commencer. On est arrivé à l'histoire de David qui fuyait devant Shaul. Ayant fui devant Shaul, il est allé dans la ville de Nov, la ville des Kohanim. Là, il a caché ses véritables intentions, c'est-à-dire qu'il a caché le fait qu'il voulait fuir devant Shaul. Il s'est fait passer pour un soldat missionné par Shaul pour que le grand prêtre, la Ba'a Chiméler, puisse lui donner de quoi manger et une épée. Alors, de quoi manger, c'était le pain, qui était celui de, normalement, le Léchem à Panim, le pain qui était normalement servi de semaine en semaine au Mishkan pour Hachem, qu'ensuite les Kohanim devaient manger, et l'épée, ça va être l'épée de Goliath. Sur place, nous avait dit le texte, il y avait un homme qui avait tout entendu, qui s'appelait Doeg Ha'adomi, Doeg Ha'adomi, donc Doeg, l'île du méen. Et ce Doeg, on nous avait dit là-bas, qui était Abir Haroïm, on pourrait traduire, le plus important des bergers de Shaul. Finalement, David s'en va, et là, on nous raconte une toute autre histoire qui n'a plus rien à voir. David, qui est chez les Pélishtim, en allant chez les ennemis d'Israël, les ennemis de Shaul, peut-être qu'il pense être comme ça protégé de Shaul lui-même, mais ça ne semble pas être une bonne idée, puisque là-bas, on le reconnaît, et donc on va vite chez le roi, on dit, voilà, c'est le fameux roi d'Israël, etc. Donc, David doit se faire passer pour fou, et grâce à ça, donc, il est renvoyé de chez les Pélishtim. On continue l'histoire de David, ce que l'on a vu dans les chapitres. Il arrive dans, donc on va le regarder dans le texte, la grotte d'Adoulam. Vous avez dit, ce terme-là renvoie à l'histoire de Yéhouda au tout début, quand Yéhouda avait quitté ses frères, là aussi, on a l'impression que David quitte un peu le peuple d'Israël, et s'associe à lui toute sorte de gens simples, des gens, pour presque traduire des vauriens, mais il ne faut pas le prendre en bon sens négatif du terme, c'est un petit peu des marginaux, des gens rejetés par la société, des gens qui n'ont pas pu payer leurs dettes, et qui donc ne peuvent pas vivre en société, donc ils vont s'associer à lui, ça fait quand même une armée de 400 hommes, c'est pas rien, ainsi que sa famille. Sa famille va la mettre à l'abri, et va l'envoyer dans le peuple de Moab, qui prouve à quel point David va être très inquiet que Shaul ne se venge sur la famille de David. Donc lui, il se trouve à un endroit qui s'appelle Metsuda, c'est une sorte de place forte, Metsuda c'est ce qu'il va y en Massada, c'est assez haut dans le désert de Yéhouda, et là le prophète Gad, qui l'accompagne, lui dit, ne reste pas là-bas, et tu vas aller dans le territoire de Yéhouda, c'est ce qu'il va faire, il va descendre un peu plus au sud dans le territoire de Yéhouda, et on va apprécier tout un cheminement de David, d'un endroit à l'autre, à Yahar, à Red, on ne sait pas trop où c'est, une sorte de forêt, et là Shaul apprend que David se cache, que beaucoup de gens sont au courant, etc. Il réunit ses serviteurs, il les accuse en fait, d'être de mèche avec David, et de vouloir porter préjudice, de vouloir vraiment le mettre en danger. Alors, je vais vous relire le texte, parce que mon opinion, c'est une interprétation peut-être, mais mon opinion sur le texte, c'est qu'il s'agit d'un moment de paranoïa très forte de Shaul, et le texte, à mon avis, est assez clair là-dessus. C'est important pour comprendre l'histoire, ce n'est pas quelqu'un qui est clair d'esprit, qui dit des choses de manière sensée, avec des bonnes raisons de les dire, c'est une véritable paranoïa. Donc, on va prendre le texte. Donc, on va prendre le texte. On va prendre une histoire, une sorte de petit épisode dans lequel Shaul avait un moment de violence, un moment de violence associé à un moment de folie. Il a voulu tuer David, il a voulu tuer son fils Yonatan. Et là, on retrouve cette lance dans sa main. Et tous les serviteurs étaient dressés à côté de lui. Donc, le fait de dire qu'il avait sa lance dans sa main, ça permet de coller cette histoire-là, ce petit épisode, aux autres épisodes des lances. On pourrait presque les associer les uns après les autres et voir la gradation, gradation négative. Comment petit à petit, au tout début, il voulait lancer la lance, mais il ne l'a pas fait. Et donc, ça a permis à David de s'enfuir. La deuxième fois, il a vraiment voulu le faire. La troisième fois, ça a été avec Yonatan. Et maintenant, encore une fois, il y a la même idée de vouloir tuer David. Et on retrouvera également Yonatan dans cette histoire-là. Donc, pour moi, c'est clair que le simple fait de placer la lance, ça nous permet de considérer qu'on lance une histoire qui est la suite des précédentes où Shaul n'est pas dans un état normal. On va l'entendre, il va le dire. Donc, Shaul a dit à ses serviteurs qui se tenaient devant lui, « Écoutez, fils de Binyamin, à vous tous aussi, le fils de Ishaï, pour une façon d'insulter David sans dire son nom, va donner des champs et des vignes. À vous tous, il va placer des chefs de mille et des chefs de cent, de façon de leur dire, vous avez été corrompus. Je suis sûr que David vous a promis toutes sortes de choses. Mais est-ce qu'il vous donnerait comme moi je vous ai donné ? Pour que vous soyez tous ligués contre moi. que personne n'a révélé à mon oreille lorsque mon fils a fait une alliance avec le fils de Ishaï ? Personne n'est malade pour moi, parce que personne ne souffre de ce qui m'arrive. Il va bien révéler mon oreille de manière à ce que mon fils ait levé mon serviteur contre moi comme en embuscade, comme aujourd'hui. Cette phrase-là pour moi, ça me paraît évident que c'est une phrase de délire paranoïaque. David n'a jamais voulu porter atteinte à Shaul, jamais. Alors qu'elle lui présente les choses comme si c'est David qui lui veut du mal, comme si Jonathan est derrière, comme si tout le monde en vérité est derrière. Il y a une forme de complot qui fait que c'est un homme qui ressent qu'il est en très grand danger, que c'est la faute des autres. Alors, c'est important de comprendre cette idée de la part, de la paranoïa de Shaul associée à son délire, puisque c'est très particulier comme façon d'être. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des gens vraiment paranoïaques. Ce sont des gens qui, par ailleurs, peuvent parler tout à fait normalement et consciemment et être réfléchi et travailler, faire des courses, etc., avoir même des postes importants et avoir un fonctionnement presque naturel. Par contre, ils ont un sentiment véritable d'être en danger et ils vont tout interpréter, mais vraiment absolument tout, comme étant des preuves évidentes qu'on leur veut du mal. Et quasiment le monde entier tourne autour de leur mal à eux. Si vous avez déjà eu le loisir d'écouter quelqu'un qui parle comme ça, mais on est très mal à l'aise parce que tout prend sens dans cette folie-là et on est totalement incapable d'expliquer à la personne qui est en face de nous qu'en fait, tout cela, c'est complètement inventé, que ça ne tient strictement sur rien et que si vous hésitiez un tout petit peu en disant « mais peut-être que ce n'est pas pour ça qu'il a fait ça », tout de suite ça va être interprété comme étant « comment en vérité vous aussi vous faites partie de ceux qui veulent du mal et que vous faites semblant d'être son ami parce qu'en vérité et qu'au fond, c'est quelque chose qui est incompréhensible. On ne peut pas expliquer une chose pareille. Si vraiment on vit cela, on se rend compte que ce que vit une personne qui est vraiment paranoïaque, celui qui est en face est complètement désemparé. Parce qu'il n'y a rien à dire, il n'y a rien à expliquer. Ce n'est pas quelqu'un qui perd ses moyens et qui fait des choses complètement folles et qui va déchirer ses habits. Ce n'est pas du tout. Il est très clair, bien habillé sur lui-même. Il vous dit, il lui range ses affaires, ce que vous voulez. Mais il a toujours le sentiment qu'on lui veut du mal et que tout le monde lui veut du mal. C'est quelque chose qui est un délire incroyable. C'est un vrai, vrai, vrai délire mais qui n'est pas un délire visible au sens où il n'y a pas d'excitation si vous n'avez pas été confronté à cela et que vous rencontrez cette personne par ailleurs, vous pouvez tout à fait imaginer que c'est une personne tout à fait normale. Pour moi, c'est évident que Shaul est décident d'un délire paranoïaque complet et il imagine que tout le monde est contre lui. Son fils, évidemment, est contre lui. David veut le tuer, ce qui est entièrement faux et tout le monde autour de lui veut le tuer. Et c'est là que Doeg intervient. Doeg a dormi, rappelez-vous, c'est celui qui avait assisté à la scène et donc il a dit « Moi, j'ai vu le fils de Ishaï qui venait à Nov, Shachiméler, fils d'Achitouf. » Et il a demandé à Hachem c'est-à-dire qu'il a consulté le Wurim Betoumim parce que nous n'avons pas vu du tout dans le texte, on n'a jamais vu que David ait consulté le Wurim Betoumim chez le Kohen Gadol. Il lui a demandé de la nourriture et il lui a demandé l'épée de Goliath, le Pélishti. Donc, dans le texte, il lui a demandé qu'Achiméler lui a donné de la nourriture, du réhabitament et Achiméler lui a donné l'épée de Goliath. Donc, il y a plusieurs je ne sais pas comment appeler ça, façons de un petit peu trafiquer la vérité dans la bouche de Doeg. Il reprend une scène qui s'est vraiment produite à laquelle il a assisté et qu'effectivement David était venu chez Achiméler. Par contre, ce qui est complètement, pour nous en tout cas, ce qui n'est pas juste, c'est qu'on n'a jamais vu David consulter l'oracle, c'est-à-dire du Wurim Betoumim du Kohen Gadol, ce qui est effectivement extrêmement grave parce que c'est normalement réservé au roi. Et en plus, on n'a pas vu non plus que c'est Achiméler qui a donné lui de la ravitaillement et que c'est lui qui aurait donné l'épée de Goliath, c'est l'inverse, on a même senti les hésitations, les grandes hésitations d'Achiméler. C'est David qui a demandé d'abord du pain, il a dit j'ai pas d'autre pain que le pain de préposition et si vraiment vous êtes taor, alors je veux bien le donner. Finalement, David insiste qu'il lui donne. Et pour l'épée de Goliath aussi, qui était cachée derrière l'Ephod, l'Ephod, c'est ce qui va justement servir à consulter le roi. Il est allé la chercher et il l'a donnée. Là aussi, on le sent un petit peu à contre-cœur. Donc, d'un Achiméler qui est suspicieux, qui a besoin d'être rassuré par David en disant que c'est Shaul en vérité qu'il a envoyé, que c'est une situation extrême, qu'il n'y a pas d'autre choix, etc. Et Achiméler qui, avec toutes ces conditions-là, se soumet un petit peu à la demande de David, vient Doeg, il renverse les choses et dit qu'en fait, c'est Doeg qui a, je ne vois pas, c'est David, excusez-moi, c'est Achiméler qui clairement, de son plein gré, a voulu aider David. Alors évidemment, Doeg a en plus complètement caché le fait que David se faisait passer pour un envoyé de Shaul, ce qui évidemment protégerait Achiméler complètement. Donc en faisant cela, il accuse Achiméler de complot contre le roi en ayant aidé son son David, le traître, et en lui en ayant consulté Hachem, en lui donnant de la nourriture, en lui donnant une épée, donc vraiment tous les moyens pour aller non pas s'enfuir, parce que pour Shaul, David ne s'enfuit pas, mais pour se préparer à les tuer à les tuer Shaul. Donc Shaul ici, qui est dans un état complètement dérangé, il n'est pas bien, il est sûr que David veut le tuer, il demande à ce qu'on lui apporte des renseignements à ces sujets-là. Doeg attend ce moment-là pour lui dire ces éléments-là et les dire de manière à accabler Achim-Eller au maximum. Donc s'il avait simplement raconté l'histoire, ça aurait pu déjà servir à Shaul. Shaul qui veut poursuivre David, il aurait su que David est passé par Nob, ça aurait été un renseignement juste. Mais ici, clairement, il y a une intention, on se sent bien, négative de la part de Doeg en racontant l'histoire de manière à accuser Achim-Eller de traîtrise en fait. Et c'est malheureusement ce qui va se passer juste après. Donc Achim-Eller fait appeler Achim-Eller fils d'Achitou le Kohen et toute la maison paternelle qui se trouve à Nob sont tous venus chez le roi. Et là, le roi va lui dire pourquoi est-ce que vous êtes tous ligués contre moi, toi et fils d'Ishai quand tu lui as donné du pain et l'épée et en plus tu as tu as demandé donc tu as consulté Dieu pour se tenir en embuscade contre moi. Et Achim-Eller qui dit pas du tout mais j'ai aimé de la vie et qui d'autre que David est plus fidèle que toi il est évidemment Achim-Eller n'est pas au courant de cette histoire-là donc il découvre en fait que le roi a des problèmes à régler avec David. Il a en plus ton gendre, il a toujours respecté tout ce que tu lui as demandé, c'est quelqu'un de très honorable. aujourd'hui est-ce que j'aurais pu me permettre de demander au nom de Dieu pour David ? Certainement pas que le roi ne m'accuse pas d'une chose pareille ni moi ni la maison de vos pères car je n'étais au courant de rien ni d'une petite chose ni d'une grande chose donc Achim-Eller se défend que ce n'est pas vrai il n'a pas du tout cherché à aider David Réponse du roi Tu vas mourir certainement toi et toute ta maison de Paternay Terrible comme réaction il n'y a aucune discussion il n'entend rien des arguments qui ont été donnés etc. Comment se fait-il qu'il n'entend pas les arguments ? Là encore puisqu'il est persuadé que tout le monde lui veut du mal quelqu'un qui lui dit tu sais mais en fait il est très bien David il est fidèle c'est ton gendre et puis il t'écoute il est quelqu'un de très honorable le fait de dire du bien de David c'est déjà suffisant pour rendre quelqu'un suspect aux yeux du roi ça l'accuse en fait pour le roi c'est sûr que tu es condamnable puisque tu préfères David puisque tu dis du bien de David donc la seule façon d'être peut-être peut-être accepté par le roi c'est d'aller entièrement dans son sens de lui dire mais David est quelqu'un de très méchant et que ce n'est pas vrai que je n'ai jamais fait une chose pareille et que je n'ai rien donné que c'est totalement faux etc. de trouver un moyen pour accuser David à son tour mais du moment qu'on n'accuse pas David du moment qu'on se défend et qu'on dit la vérité en disant mais je n'ai rien fait de mal et David ce n'est pas quelqu'un de méchant donc je ne peux nous aider de rien le simple fait de dire ça ça suffit pour être suspect et plus que suspect pour être coupable aux yeux de Shaul et donc il va le condamner à mort il demande à tous ceux qui sont avec lui d'aller le tuer et ils vont refuser de le faire donc les gens vont refuser de tuer les koanimes de la chaîne alors le roi va demander à Doeg toi tu vas frapper les koanimes et c'est ce qu'il va faire Doeg va frapper les koanimes il va tuer ce jour là 85 hommes qui portaient le éphod toute la ville de Nov va être détruite au fil de l'épée hommes et femmes les bébés les nourrissons tout le monde les taureaux les ânes les moutons au fil de l'épée il y a un seul rescapé qui s'appelle Evviatar qui va s'enfuir et qui va suivre David on n'était pas encore arrivé à cela la fois dernière la ressemblance avec l'histoire d'Armalek est frappante bien évidemment de tuer tout le monde hommes, femmes et enfants de ne rien laisser même les animaux ici on fait à Nov ce que Shaul n'a pas fait à Amalek et à l'inverse les hommes de Shaul ont refusé de faire à Nov quoi que ce soit donc là-bas c'est Shaul qui s'était un petit peu retenu d'attaquer Amalek de ne pas le faire complètement ici ce sont ses serviteurs qui refusent de faire une chose pareille et c'est Shaul par contre qui demande à ce qu'on externe tout le monde donc finalement Evviatar Evviatar ça veut dire le rescapé de son père Evviatar s'il veut vraiment dire cela c'est le dernier rescapé de son père puisque sa famille paternelle va complètement disparaître donc il va s'enfuir et il va s'associer à David donc voilà un de plus qui rejoint la bande de David Evviatar a dit à David que Shaul avait tué tous les prêtres d'Hashem donc évidemment David lui quand il a quitté Achimeler il ne se doutait pas du tout de ce qui allait arriver par la suite on avait même expliqué qu'il avait le texte nous avait dit qu'il avait vu que Doeg était présent et qu'il se doutait que Doeg allait répéter à Shaul mais c'est la raison pour laquelle il avait fait exprès de jouer le jeu pas simplement parce qu'autrement Achimeler ne lui aurait pas donné mais pour protéger Achimeler donc il avait fait exprès de dire que ce qu'il faisait c'était parce que Shaul lui avait demandé parce qu'il n'avait pas le choix etc il avait caché les vraies raisons de sa fuite de manière à protéger Achimeler qu'Achimeler ne soit pas accusé de s'associer à David donc David avait cru protéger comme ça il ne pensait pas que Doeg allait renverser cette histoire-là et vouloir tuer Achimeler et tous ceux qui vont suivre et donc va yomir David l'Aviatar donc David va dire à Aviatar David qui apprend les conséquences de son passage à Nov et de ce qu'il a demandé à Achimeler je savais ce jour-là que Doeg était là-bas qu'il allait raconter à Shaul je m'en doutais c'est moi qui ai entraîné toutes les âmes de la maison de ton père c'est moi qui ai entraîné la mort en fait de tous les gens de ta famille donc David ici se sent coupable que parce qu'il a fait il a entraîné la mort de tous les gens de Nov Cheva iti altira reste avec moi n'aie pas peur celui qui recherche ma vie c'est le même qui recherche la tienne et tu seras en sécurité avec moi c'est à dire que évidemment tu es en danger ne crois pas que Shaul s'il apprend que tu es vivant il te laissera en paix pas du tout il voudra te tuer parce qu'il est dans sa folie dans sa folie meurtrière comme il cherche à me tuer moi et donc qu'on soit ensemble si tu restes avec moi tu seras protégé et donc voilà un de plus qui s'associe à David alors voilà pour le texte c'est un texte qui est extrêmement difficile je vous ai dit la semaine dernière dans ces fers chmuel on a le sentiment tout d'un coup d'un grand coup de couteau comme ça on ne s'attend pas à une violence pareille on savait que Shaul était fou on savait qu'il voulait tuer David mais jusqu'à présent tout se passait très bien c'est à dire David était sauvé à chaque fois on imaginait que ça allait être sauvé tout le temps comme ça et puis finalement jusqu'au jour où Shaul allait mourir et puis David allait prendre sa place c'est sûr que ce n'est pas facile à vivre pour David mais en même temps c'est plus ou moins supportable or cette fuite de David a une conséquence terrible c'est l'extermination de toute une ville de Kohanim c'est beaucoup plus que 20-85 personnes parce que 85 personnes c'est que les hommes rajouter toutes les femmes tous les enfants c'est terrible ce qu'a fait ce qu'a fait Shaul le seul exemple qu'on connaisse de choses pareilles on l'a dit c'est soit l'histoire d'Amalek soit dans la Torah on s'appelle Eirani Dachat Eirani Dachat c'est une ville qui aurait entièrement fait Abodazara qui refuse de changer qui s'oppose à toute Israël donc c'est quelque chose qui est vraiment terrible il y a eu un autre exemple on en avait parlé lorsque la tribu de Binyamin avait quasiment été exterminée à cause du mal qu'elle avait commis il y avait là aussi une ville qui avait été détruite parce qu'elle avait refusé de participer à la guerre mais c'est à chaque fois des situations d'une ville qui contrevient mais de manière radicale à l'ensemble du projet d'Israël de l'histoire d'Israël qui se considère complètement opposée ce qui n'est certainement pas le cas des Kohanim les Kohanim au contraire ils servent Hachem ils en ont le Mishkan ils sont là pour le peuple d'Israël c'est ce que fait Shaul c'est une folie terrible il tue les meilleurs c'est inimaginable alors Shaul est fou il est dans un état ici de délire compli il y a un personnage qui est beaucoup plus compliqué et sans lui cette histoire n'aurait pas été possible à plusieurs titres c'est Doeg c'est Doeg qui est entendu c'est Doeg qui a répété c'est Doeg qui a falsifié en répétant et c'est Doeg ensuite qui a tué aussi parce que ce qu'a demandé Shaul c'est que Doeg le fasse lui-même et c'est ce qu'il va faire mais c'est qui donc cet homme-là qui peut être aussi mauvais cruel je ne sais pas comment appeler ça un homme trompeur menteur pourquoi un homme voudrait faire tellement de mal c'est quand même assez insupportable s'il n'y avait pas eu ce personnage de Doeg l'histoire à laquelle on s'attendait se serait produite c'est-à-dire que David aurait été un homme qui fuit et qui chaque fois aurait été protégé par Hachem par toutes sortes de situations qui auraient fait qu'il aurait fui à chaque fois Shaul aurait essayé d'attraper et puis chaque fois il s'en sortirait comme ça s'est toujours passé jusqu'à présent comme ça va se passer encore après où finalement David s'en sort mais pas que lui tout le monde s'en sort même Shaul lui-même s'en sort c'est qu'il n'y a pas de sang qui coule alors qu'à cause de Doeg parce que Doeg était là cette histoire qui aurait pu être une histoire entre David et Shaul et si ça c'est intéressant pour David et Shaul ça aurait été quelque chose de très tendu mais sans violence en vérité sans violence réalisée à cause de Doeg il y a un déferlement de violence et en plus une volante gratuite une violence méchante une violence qui tue les meilleurs qui tue les co-animes c'est incompréhensible on s'attend à ce que Doeg je ne sais pas ce soit le plus grand de Rechaïm qui soit possible et imaginable alors qu'est-ce qu'on sait de lui ? ce genre de personnages qui ont des personnages très mystérieux très étranges la personnalité comme ça très complexe sont des personnages typiquement midrashiques qu'est-ce que ça signifie ? c'est-à-dire que vous avez quelques personnages comme ça dans le Tanakh dont on ne nous dit pas grand-chose dans le texte mais qui vont devenir des figures extrêmement importantes du midrash que dans plein d'endroits dans le texte on va vous parler d'un anonyme on vous dira c'est Doeg et même parfois lorsqu'on ne vous parle pas du tout d'un anonyme on va vous rajouter le personnage de Doeg à l'intérieur d'une histoire donc mon but ce n'est pas de plaquer le midrash sur le texte je vais juste pour l'instant utiliser le midrash pour essayer de comprendre un petit peu comment fonctionne le midrash après on va revenir au texte lui-même c'est une méthode du midrash qui est très courante de prendre un personnage et d'en faire une sorte de figure emblématique d'un certain type de personne une certaine idée et à partir de là de placer ce personnage en plein d'endroits par exemple rappelez-vous le chapitre où pour la première fois Shaul n'était pas bien l'esprit d'HM l'avait quitté et là il y a un homme un art qui dit mais moi je connais quelqu'un qui est très bien qui est extraordinaire qui est HM avec lui qui sait jouer de la musique et qui est très fort etc mille qualités et il y en avait dit il y a quelque chose de très étrange chez ce personnage d'un seul art d'où il connait tout ça et pourquoi est-ce qu'il en dit autant et on sent une certaine forme de volonté d'éveiller la jalousie de Shaul Shaul qui ne se sent pas bien qui voit que Dieu le quitte il dit moi je connais quelqu'un chez qui Dieu se trouve et qui est bien meilleur que toi en fait cette volonté d'aller éveiller la jalousie de quelqu'un c'est méchant c'est gratuit en disant des choses qui sont bien pour le coup bien pour David donc il dit du bien de David pour faire du mal à Shaul juste pour éveiller la jalousie mais en éveillant la jalousie c'est très bien en éveillant la jalousie ça va entraîner que Shaul soit jaloux de David et va vouloir faire du mal à David ensuite vous connaissez l'agmara qui dit que même du bien on ne doit pas dire salut la shanara parce que quand vous dites du bien de quelqu'un on peut en venir à dire du mal mais parfois c'est pire que ça parfois on dit du bien de quelqu'un quand on a un esprit qui est vraiment retort on a un esprit vraiment méchant on va dire du bien de quelqu'un à quelqu'un dont on sait qu'il est jaloux et qui va nécessairement tout retourner pour faire du mal à la personne dont on dit du bien en vérité donc tu sais il est bien celui-là etc pour qu'on regarde un petit peu ce qui se passe et qu'on a lui causé du tort alors le texte là-bas nous a pas dit du tout que c'était Doeg mais qu'est-ce que fait le texte il voit que ce genre d'attitude se ressemble un autre exemple on avait vu dans le Midrash le personnage de Doeg lorsque Shaul avait dit à venir c'est le fils de qui celui-là en parlant de David là il y avait une longue discussion rabbinique dans le Midrash une vraie discussion de Halakha avec des psukim avec des drachot pour savoir de qui est-il le descendant alors Shaul demandait est-ce qu'il est de Pérez ou est-ce qu'il est de Zéraf dans le Midrash et vient Doeg et dit mais avant de poser la question de Pérez ne pose pas la question à ce qu'il est juif c'est le fils de Ruth c'est un fils de Moab fils de Moab on n'a pas le droit de rentrer dans le peuple d'Israël et là Avner qui répond mais il écrit Moabie et pas Moabie il a commencé à lui répondre et c'est Doeg qui a toujours le dessus en termes logiques donc là-bas le personnage n'existe même pas dans le texte c'est même pas un art qu'on va faire parler c'est un personnage que le Midrash a complètement rajouté on le retrouvera encore dans d'autres endroits dans beaucoup de Midrash où on fait de Doeg un personnage extrêmement rusé avec une grande intelligence très malin et qui veut absolument faire du mal à David on se demande bien pourquoi d'accord il y a un autre personnage qui ressemble beaucoup et c'est étonnant qu'on ait les deux dans le même livre d'habitude des personnages qui se ressemblent autant on devrait être retrouvés ailleurs ici dans et à l'autre ailleurs ce sera plus tard c'est presque son remplaçant d'une certaine façon vraiment parce qu'on n'entendra plus parler de Doeg à ce moment là c'est Achitophel on le verra plus tard Achitophel ressemble beaucoup en termes de typologie de type de personnage au personnage de Doeg il y a évidemment des différences également mais vous allez retrouver la même chose c'est un homme d'une très grande intelligence et je parle encore dans le Midrash ici très grande intelligence le Midrash va aller beaucoup plus loin il va dire quand on dit qu'il est Abir Arohim le plus grand des bergers c'est à dire quoi les bergers les bergers de Shaul les bergers les pasteurs ce sont les maîtres ce sont les Chachamim c'était le chef du Sanhedrin donc c'est qui Doeg rien moins que le Nasi à Sanhedrin alors à l'époque je ne sais pas si il y avait un Sanhedrin qui existait mais peu importe c'est considérable le Nasi à Sanhedrin ce sera comme Rabbi Houda Nasi plus tard ce sera comme Hilaïla Zakhen c'est-à-dire les plus grands maîtres de la Torah il n'y a pas plus grand que lui en Torah le Nasi à Sanhedrin il y a tous les maîtres du Sanhedrin autour de lui et il est tout en haut c'est incroyable une chose pareille on va dire que c'était un homme qui connaissait toute la Torah on dira que c'est un homme on l'appelait Edomi rouge parce qu'il faisait rougir David dans la Torah dans l'étude il connaissait la Torah beaucoup mieux que David donc le Midrash va construire le personnage de Doeg comme étant un personnage dont la l'essentiel de sa personne c'est l'étude l'étude de la Torah c'est un très grand maître un très grand maître avec une intelligence incroyable on dira dans un autre Midrash que Doeg Achitophel faisait partie de ceux qui étaient des Sofrines des gens qui connaissaient Sofrines c'est vraiment quelqu'un qui connaissait toute la Torah parfaitement et qui comptait toutes les lettres des gens qui alors là il y a plusieurs façons de comprendre c'est une histoire très bizarre savaient discuter l'alahat sur des tours qui volent dans les cieux parce que ça veut dire une chose pareille il y a mille explications 300 alakhats sur des tours qui volent dans les cieux alors il y a une des façons de comprendre c'est-à-dire qu'ils étaient capables d'avoir toutes sortes d'idées la pure spéculation théorique des idées les plus farfelues qui soient d'autres qui vont dire c'est que les questions de Touma et de Tahara les plus difficiles ils étaient capables par une sorte de puissance de faire lever les tours peu importe on est en train d'en faire ici des personnages qui par l'étude par la Torah sont capables d'arriver au plus haut sommet donc pour nous on dirait c'est l'image pas d'un rabbin mais du plus grand rabbin celui vers lequel tout le monde va se tourner celui chez qui on va aller pour étudier la Torah etc. donc à cette époque il y avait un grand maître le grand maître de Torah de l'époque d'après le Midrash c'est Doeg sur quoi se base le Midrash pour dire une chose qu'est-ce qu'il donne le texte dans ce sens-là on voit que c'est un homme qui peut exterminer toute une ville gratuitement on se demande bien alors on va revenir au texte précédent et on va voir la seule chose qui est écrite on n'a pas grand-chose sur lui parce qu'après on ne va pas le retrouver ce Doeg est-ce qu'il y a c'est trop c'est plus trop suivant excusez-moi un petit instant voilà c'était inversé juste au centre l'histoire de Doeg verset 8 et là-bas il y avait un homme parmi les serviteurs de Shaul en ce jour-là c'est-à-dire quoi retenu c'est-à-dire retenu devant HaShem où Shmou et son nom étaient Doeg à Adomi Doeg de Edom Abir Aroi le chef des bergers le chef des bergers de Shaul alors que ce soit le chef des bergers de Shaul un personnage important on conçoit très bien on le verra plus tard d'ailleurs effectivement il est là quand Shaul réunit les gens qui lui sont les plus proches pour se plaindre que personne ne veut son bien que tout le monde veut son mal etc donc on voit effectivement qu'il fait partie de la garde rapprochée de Shaul il est connu puisque David lui-même va dire je savais que Doeg était là je savais qu'il allait répéter à Shaul donc c'est effectivement un personnage très proche de Shaul mais qu'est-ce que veut dire l'expression Naetzar lefné HaShem il était retenu devant HaShem ça signifie quoi cette expression-là et effectivement on est très étonné de le trouver là vous avez dit il y a trois personnages on a le Kohen Gadol c'est sa place il est là on a David qui s'enfuit et qui a besoin d'aide et qui a l'intention de partir d'ici il est dans un mouvement très rapide normalement c'est fugace il vient il demande du pain il est payé il s'en va mais qu'est-ce que fait Doeg lui à cet endroit-là il n'est pas Kohen alors en plus on dit qu'il est Edomi est-ce qu'il était vraiment lui-même Edumain ou en tout cas descendant de Edom c'est possible mais quelle était sa place devant HaShem l'ifné HaShem HaShem c'est-à-dire qu'il était au Mishkan quelqu'un de retenu c'est-à-dire qu'il est installé là-bas pour assez longtemps alors il semble bien que Doeg son intention effectivement c'est d'aller au Mishkan pour aller au Mishkan c'est-à-dire pour être devant HaShem l'ifné HaShem donc c'est un homme qui n'est pas juste un chef de berger etc mais c'est un homme qui cherche on pourrait dire son désir ardent c'est d'être l'ifné HaShem exactement comme David dira et sur l'idée sur laquelle David reviendra très souvent avec des termes très différents dans Tehidim il y a une seule chose que je demande à HaShem de rester dans la maison d'HaShem tous les jours de ma vie de pouvoir observer ce qu'il y a d'agréable dans HaShem où il est vaquer et de me promener dans son palais donc être toujours auprès de Dieu donc ce désir qu'a David d'être toujours auprès de Dieu ou de la maison de Dieu et bien c'est ce que semble faire ici Doeg lui aussi dans cette volonté d'être auprès d'HaShem Neetzar l'ifné HaShem donc qu'est-ce qu'on va faire quand on est tout le temps au Mishkan si on va pour y faire des corbes à notre on va pour faire des corbes à notre mais si on va juste pour rester là-bas on fait quoi en fait ? à cette époque je vous le rappelle la tefillah n'était pas encore instituée alors il faisait quoi en fait toute la journée là-bas au Mishkan ? Le Koyen vaquait ses occupations les gens venaient aller pour offrir des corbes à notre pour demander des conseils je ne sais quoi et ce Doeg qui restait toute la journée comme ça l'ifné HaShem je me rappelle encore une fois le personnage de Hanna au tout début du texte donc c'est que des idées très positives donc il était dans quoi ? il était dans une forme de méditation dans une forme d'exaltation de volonté de se sentir au plus proche de Dieu voilà ce qui est écrit dans le texte et c'est là-dessus que le Midrash va construire un personnage qui est un homme de Torah un homme qui recherche Dieu dans la Torah qui est toujours là à vouloir se rapprocher du divin et de manière incroyable cet homme-là c'est lui qui va commettre un des crimes les plus terribles qu'il soit c'est insupportable alors dans le texte du Tanakh on ne va pas retrouver Doeg plus tard Doeg on va le voir juste après dans le texte que nous avons vu que c'est lui qui va raconter à Shaouli c'est lui qui va tuer la ville des Noves mais on retrouve Doeg dans Tehilim comme on l'avait fait la semaine dernière on a un Tehilim sur cette histoire regardez le nombre de Tehilim qu'il y a sur cette histoire-là c'est-à-dire le troisième sur ce chapitre c'est énorme c'est un petit chapitre qui paraît sans importance on a eu deux Tehilim qui sont avec l'histoire qui va suivre quand David est allé chez Achish et un Tehilim qui est après que Doeg ait dit du mal pas au moment de rencontre évidemment mais après qu'il ait du mal donc chapitre 52 Nunbet dans Tehilim Lamna Tseach au chef des chantres Maskil le David Maskil ça envoie au mot Sechel on a vu qu'il y a plusieurs types de psaumes ça envoie ici à quelque chose qui est du Sechel quelque chose qui envoie à l'intelligence donc c'est un Tehilim qui incite à la réflexion et c'est important encore une fois par rapport à notre sujet à quelle occasion David a dit ce Tehilim là Lorsque Doeg Adomi est venu et il a raconté à Shaul c'est-à-dire qu'un viata a dû raconter à David ce qui s'est passé une fois de plus on voit que il manque pas il manque le texte ne nous raconte pas les sentiments tellement de David ici David sent une très grande culpabilité il dit que c'est de ma faute ce qui s'est passé c'est à cause de moi mais dans Tehilim vous allez voir qu'il a aussi d'autres sentiments Pourquoi est-ce que tu te glorifies de Ra ? Ils ont bien fait de traduire la cruauté c'est-à-dire la méchanceté gratuite Hagibor toi l'homme fort alors que la bonté de Dieu est tout le jour c'est-à-dire tu cherches le mal alors qu'il y a le bien d'Hachem Havot Tachor les Chonecha Havot c'est-à-dire des choses qui sont vaines qui ne servent à rien ils sont traduits des ruines Tachor les Chonecha ta langue les pense c'est-à-dire ta langue ne fait que penser à faire des choses qui amènent la ruine des autres une fois de plus je vous le répète un Télim ne doit pas se lire uniquement par rapport à l'histoire qui s'est passée ce Télim peut être dit à n'importe quelle autre occasion pour parler de la même idée c'est juste l'introduction qui parle de Doeg mais on comprend très bien pourquoi c'est lié à Doeg c'est le Lachonara aller raconter les choses c'est vouloir dire du mal Havot Tachor les Chonecha ta langue elle est là à penser à parler Havot c'est même pas le mal c'est des choses vaines parce qu'il n'y a pas rien comme une lame effilée qui ne fait que des choses qui sont des ruses perfides la méchanceté comme ça avec intelligence avec malignité comme ça tu as aimé le mal plutôt que le bien plutôt que de parler de la justice c'est là c'est de quoi cette expression tu as aimé le mal plutôt que le bien le mensonge plutôt que n'importe qui qui fait du mal évidemment qui fait le mal l'expression tu as aimé le mal plutôt que le bien elle me donne ce sentiment là qu'on ne peut dire cela que d'une personne qui vit avec l'idée du bien qui sait ce qu'est le bien qui a ce choix là un voyou qui vit dans le mal et qui fait des choses peut-être très très mal et des choses très cruelles etc la notion du mal et du bien n'existe pas pour lui donc il ne choisit pas le mal encore moins il aime le mal il ne vit pas dans le mal c'est quelque chose qui n'existe pas il ne cherche que son intérêt quitte à tuer etc mais quand on dit que quelqu'un il aime le mal plutôt que le bien c'est quelque chose de beaucoup plus complexe on est en train de dire c'est quelqu'un qui vit dans des notions du bien et du mal il sait ce que c'est il les connait donc il les a étudiés il a une conscience du bien et pourtant il a une sorte d'attirance vers le mal c'est horrible c'est quelqu'un qui sait c'est quoi le tzedek qui sait c'est quoi la justice mais qui choisit volontairement de dire le shaker donc ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui fait le mal par intérêt uniquement quitte à être là aussi très mauvais je ne suis pas en train ici de donner des notes qui est ce qui est plus mauvais qu'un autre c'est pas cela c'est juste qu'on est dans des attitudes très différentes il y a des personnes qui font le mal parce qu'ils sont en dehors de la question du bien et du mal et il y en a qui sortent du monde du bien qui savent très bien ce que c'est et qui décident de faire le mal et là on voit très bien maintenant le lien avec Doeg donc on nous dit qu'il était il était resté près d'Hachem pour être livené à Hachem d'accord et pourtant il va faire des choses horribles toutes les paroles qui sont des paroles mauvaises les paroles de ruse et bien Hachem le Dieu lui aussi va t'abattre pour toujours il va te faire tomber il va te rejeter de la tente c'est quelle tente on parle ici c'est évident qu'on aurait tendance à entendre ici que c'est la tente de l'étude le lieu du Mishkan la tente de la présence d'Hachem c'est quelqu'un qui s'y trouve et qu'Hachem rejette de cet endroit c'est là et tes racines de la terre des vivants donc c'est quelqu'un qui se trouve dans la tente quelqu'un qui se trouve dans la terre des vivants on pense au Gan Eden de toute une façon et qu'Hachem va déraciner de cela donc toi tu as décidé d'aimer le mal plutôt que le bien et bien Hachem il va t'enlever de cet endroit qui est l'endroit du bien dans lequel tu te trouvais et les justes vont voir et ils vont craindre ils vont être saisis de respect et ils vont se rire de cette personne-là à chaque fois qu'elle va rire il y a une idée de surprise d'étonnement mais ici de triomphe voici l'homme l'homme ici c'est fort presque le héros qui n'a pas mis sa force en Dieu et qui a eu confiance dans la grandeur de sa richesse et qui a eu il était plein d'insolence les mêmes mots qu'on avait tout à l'heure c'est d'ailleurs sa volonté de faire le mal un homme qui se sentait riche et se sentant riche et était confiant en lui quelqu'un qui a osé vouloir faire le mal à cause de cela et moi tandis que moi je suis comme un olivier verdoyant l'expression qu'on retrouve plusieurs fois dans l'anthélim également dans l'anthélim dans la maison de Dieu encore une fois on sent bien que la question c'est qui est-ce qui est dans la maison de Dieu j'ai confiance à la différence de lui qu'il n'y a pas eu confiance moi j'ai confiance à la bonté d'Eloquim c'est à quoi j'ai confiance à la bonté d'Eloquim pas simplement dans la bonté envers moi que le cas de Joukou veut le bien que le Joukou il est chesed donc je vais être reconnaissant envers Hachem pour toujours pour tout ce que tu as fait et je vais avoir confiance en toi car il est bon donc c'est ici une mise en avant de la bonté devant tes pieux devant tes serviteurs donc de quoi parle ici l'ensemble de ce Télim parle d'une personne qui à la ruse à l'intelligence et à la langue c'est à dire utilise sa parole pour faire le mal pour détruire on ne sent même pas l'intérêt et que de manière consciente il y a une vraie conscience ici décide de faire le mal plutôt que le bien c'est à dire capable de faire le bien vit dans l'idée du bien vit même dans l'attente d'Akadosh Baruch Hu et malgré tout décide de faire le mal alors ça ça va très bien avec ce que nous ont enseigné le Midrash ça va très bien évidemment avec ce qu'on a entendu à peine mais très complexe du texte du Tanakh où il est dans l'attente d'Hachem dans le Mishkan pour être devant Dieu et pourtant il va faire des choses terribles pour aller exterminer tous les tous les Kohanim mais ça ne nous explique pas comment c'est possible une chose pareille comment est-ce possible qu'un homme qui veut Dieu qui veut se rapprocher de Dieu qui est si on suit le Midrash un homme plein de Torah qui est même on va dire la personne la plus la plus importante la plus élevée en Torah celle vers qui tout le monde se tourne celui qui connaît la Torah mieux que tout le monde comment se fait-il que cet homme-là décide de faire des choses aussi horribles que cela pourquoi est-ce qu'il envoie David pourquoi est-ce qu'il va faire exterminer tous les tous les tous les Kohanim c'est quelque chose qui est très 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 dérangeant alors on a un autre personnage qui ressemble un petit peu dans la Torah je ne sais pas si vous voyez de qui je parle qui est le personnage de Korach Korach à la différence de tous ceux qui se sont rebellés contre Moshé utilise un langage utilise la langue utilise vraiment la capacité ici de parler avec intelligence les Méraglims aussi avaient fait ça les Méraglims disaient le contraire de ce que disait Moshé renverser tout tu veux notre bien c'est notre mal etc Korach c'est beaucoup plus subtil que cela il utilise sa langue de manière extrêmement rusée pour faire comprendre que le bien de Moshé c'est le mal d'accord et que le mal c'est le bien et il attribue à lui en vérité l'idée qui est entièrement divine d'être auprès de Dieu que tout le monde veut être auprès de Dieu Hachem est parmi nous etc ça fait quand même beaucoup ça peut nous paraître dérangeant mais ça fait quand même beaucoup d'endroits dans le plan d'art où on sent que l'argument d'avoir Dieu avec soi auprès de soi d'être en Dieu d'être avec Dieu etc est un argument qui se trouve dans la bouche de gens qui font des choses terribles des gens d'une énorme cruauté alors Korach lui à la différence d'Oreg il est tombé sur un gros morceau avec Moshé et avec Dieu à cette époque là c'est lui qui a été avalé par la terre mais dans notre cas nous il n'y a pas de miracle divin qui vient sauver qui que ce soit et bien c'est c'est Nove et toute la ville d'Équanime qui est avalée par la terre et Nove et tous les Kohanim c'est vraiment comme Aaron à l'époque de Korach ce sont des Kohanim qui sont là et ils ont en face d'eux un homme qui semble ne pas supporter l'idée de la Kéouna il est au Mishkan et il est gêné par ce Kohen qui est là qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'il fait là celui-là a joué son tout son cinéma cette idée là on l'avait déjà vue au tout début du livre de Shmuel chez Hannah elle-même avec toutes les nuances qu'il fallait apporter ensuite en montrant comment Hannah elle peut avoir une idée mais elle sait exactement quelles sont les limites de son idée qu'est-ce qu'il y a de bien qu'est-ce qu'il y a de mal en quoi c'est un tikkun etc mais c'était très proche au départ être dans le Mishkan on avait déjà vu le ressentiment entre les deux histoires être dans le Mishkan et ne pas respecter le Kohen ne pas respecter le Kohen Gadot ne pas amener de Korbanot etc le risque de tomber dans l'erreur de Korach est immense alors le ici quand Doeg vient et accable à ce point-là à Himeler c'est sûr qu'il n'a pas qu'un compte à régler avec David dont on n'a aucune idée pourquoi est-ce qu'il y aurait un compte à régler avec David qu'il a un compte à régler avec David il pourrait lui dire du mal et dire à Shaul oui j'ai vu David il est parti etc quel intérêt il a à dire qu'Achimélech a défendu David que l'on a défendu c'est même lui qui lui a donné etc si ça n'est pas dans le but clairement de tuer Achimélech et de tuer tous les coins et d'ailleurs quand on lui demande de le faire il va y aller alors que personne n'ose le faire donc on ne peut pas y voir qu'un compte à régler avec David un compte d'ailleurs encore une fois dont on ne sait même pas pourquoi premièrement c'est clair que on a l'assentiment qu'il profite de cette histoire-là lui qui était dans le Mishkan avant que David n'arrive on a l'impression que c'est pour lui c'est un prétexte à profiter de cette histoire-là pour régler ses comptes avec Achimélech avec l'équanime et que tous l'équanime soient tués tous l'équanime sont tués c'est presque le rêve de Korach qui se réalise là ce que Korach n'a pas reconnu c'est lui qui en a ici la chance les équanimes sont inversés alors à la place il y a quoi ? à la place il y a des gens qui ne sont pas de Kouen on ne tient pas compte de la Keouna on est exactement dans la situation de ce Doeg Neetzar Lifne Hachem qui est enfermé presque devant Hachem qu'est-ce qu'il fait devant Hachem il n'est pas Kouen qu'est-ce qu'il a à faire là-bas ? c'est un refus d'accepter cette distinction-là et une façon de dire mais la relation à Dieu elle a la relation à Dieu elle nécessite une volonté elle nécessite un mérite elle nécessite une grandeur et ça se justifie en tant que tel donc c'est un homme ce Doeg à part ça ce mot Edomi c'est étrange qu'est-ce qu'un Edomi il fait à cet homme voilà d'accord donc il fait partie des Shaul on ne peut pas l'imaginer que non plus c'est un vrai Edomi qui n'a rien à voir il est à la tête etc donc c'est quelqu'un qui vient de Edom donc imaginez-vous un petit peu le cheminement de cet homme-là qui vient de très loin qui a travaillé donc sa seule volonté c'est de se rapprocher de Dieu puisque si Edom lui ou sa famille qui est d'origine le font que maintenant il est dans le peuple d'Israël donc c'est que dans une volonté de se rapprocher de Dieu il se rapproche encore plus de Dieu il va jusque dans le Mishkan une fois qu'il est dans le Mishkan il va rester seul dans le Mishkan il vit dedans et tous les gens qui gravitent autour il les fait disparaître c'est très très étrange comme idée alors ce qui ressort de cela comme des autres endroits c'est que la relation à Dieu chez certaines personnes qui ont une sorte de désir de Dieu très grand cette relation à Dieu elle peut amener à une violence complètement démesurée sans limite pourquoi sans limite ? parce que c'est lié à quelque chose qui est Dieu lui-même donc c'est-à-dire que ça part ici d'un attachement à un absolu c'est que dans le théélisme qu'on a vu on voit combien David insiste sur l'idée que Hachem il est Tov Hachem il est Chesed il y a des gens qui vivent leur relation à Dieu d'abord de manière très personnelle de manière tout à fait individualiste je suis arrivé par mon effort personnel par mes propres moyens et qu'une sorte de relation tout à fait unique au divin que personne d'autre ne peut connaître et qui va regarder avec beaucoup de suspicion n'importe qui d'autre qui de manière différente se rapprochait de Dieu aussi c'est quoi Nîmes qui sont là à faire des corbanotes sans réfléchir vraiment sans avoir profondément peut-être de compréhension même des actes qu'ils sont en train de faire par rapport à cet homme-là il ne valent rien ce sont des acteurs lui c'est un homme très profond c'est un homme d'une très grande intériorité donc c'est un homme qui vient avec une relation à Dieu dans son esprit qui est d'une puissance considérable une sorte de vérité absolue et dans cette relation-là tout ce qui tourne autour parasite tout ce qui tourne autour dérange tout ce qui tourne autour empêche et quelque part c'est pire que cela ça salit même l'image de Dieu donc il a un problème avec la Kéuna parce que la Kéuna c'est une forme de rapport à Dieu artificiel c'est exactement ce que disait Korach quelque chose qui est faux les deux pères en fille ils ont refait la même chose etc etc mais qu'est-ce que ça vaut par rapport à un homme qui a travaillé de lui-même et par son propre mérite et vit dans cette vision du divin donc cette idée d'une relation formelle à Dieu est insupportable dans un moment qu'elle est supportable elle cache la vraie relation elle empêche la vraie relation de s'établir donc on est une forme d'élitisme de façon exclusive de vivre le divin il faut ajouter que probablement il y a aussi des comptes à régler avec David il y a une forme de jalousie les chachemmes vont dire il y a différents types de jalousie qui sont toutes mauvaises mais il y en a qui sont quand même pires que d'autres il y a la jalousie de quelqu'un qui prend notre place Shaul est jaloux de David parce que David lui prend sa place mais il y a la jalousie de quelqu'un qui ne peut même pas avoir cette place mais qui est jaloux parce que l'autre réussit alors que lui en vérité de toute façon c'était pas pour lui de tout c'était même pas imaginable ça pour lui depuis le début on a beaucoup insisté là-dessus on n'a pas juste dit que David réussissait que David avait gagné des guerres etc ou que David était beau et que ça avait joué de la musique etc depuis le début on a suffisamment insisté là-dessus on dit et on répète sans arrêt qu'Hachem est avec David Hachem est avec David Hachem est avec David Hachem est avec David on va le voir encore dans la suite j'ai un sentiment alors encore une fois je ne peux pas vous apposer quoi que ce soit en tant que lecture mais j'essaie de comprendre un petit peu ce genre de personnage j'essaie de le mettre dans la peau du personnage de voir qu'est-ce qu'il peut trouver insupportable chez David j'ai un sentiment que David je le répète qui depuis le début est un personnage mal aimé Shmuel lui-même n'était pas du tout emballé par le personnage de David sa famille encore moins Shaul il l'a beaucoup aimé ensuite il l'a détesté il avait envie de tuer d'accord le seul qui aime David extraordinaire c'est Yonatan ou bien Michal qui est très proche de lui qui eux ont su apprendre à se mettre de côté pour voir David pour ce qu'il est vraiment d'accord mais autrement David est un personnage qui ne ressemble pas nécessairement à ce à quoi on s'attend concernant Dieu en tout cas c'est le le même Goliath quand il voit David c'est un petit enfant qui est là avec un bâton pour aller frapper les chiens il n'a pas l'image d'un homme spirituel il n'a pas l'image d'une sorte de grandeur un homme on pourrait dire un grand savant qui viendrait avec toute sa connaissance de Dieu et des choses mystérieuses etc c'est pas un prophète c'est pas un Shmuel c'est un homme qui vient du bas qui vient de la terre qui vient avec sa force qui combat le lion etc alors pour nous David c'est celui qui a écrit Telim pour nous David c'est celui qui est devenu roi d'Israël c'est celui qui a voulu consommer un amigdash donc on a du mal à l'imaginer tel qu'il apparaît au départ au départ David David ressemble beaucoup plus à un petit sauvageon c'est même pas un grand c'est même pas un costaud c'est même pas Shimshon ou par sa puissance incroyable on y comprend bien qu'il y a HM avec lui c'est un quelqu'un qui paraît insolent quelqu'un qui paraît imbu de lui-même qui est une sorte d'excité rappelez-vous comment le frère a parlé de David c'est un homme qui semble en apparence en tout cas ne tenir compte de personne de qui que ce soit et ne chercher que son intérêt personnel et sa réussite personnelle et son honneur personnel donc d'imaginer qu'HM est avec celui-là c'est insupportable c'est insupportable pour n'importe qui pour les gens modestes pour les gens simples pour les gens qui acceptent HM pour ce qu'il est pour ce qu'il donne on reconnait là où se trouve HM mais pour les gens qui ont fait l'effort depuis toujours de se rapprocher de Dieu d'être dans la méditation dans l'étude etc et là j'ajoute et encore une fois je vais parler de manière peut-être trop personnelle et qui au bout du compte ont le sentiment qu'avec tout ce qu'ils ont fait ils savent très bien qu'au fond de HM ne se trouve pas c'est-à-dire ils disent que les Kohanims ce qu'ils font c'est de l'artifice ce que les Kohanims font c'est du cinéma c'est que de la forme ils ne comprennent rien à ce qu'ils font c'est pas comme ça qu'on arrive à Dieu on arrive à Dieu par l'intériorité on arrive à Dieu par l'étude on arrive à Dieu par le fait de se donner à lui toute sa vie etc rien à voir avec ce berger qui va aller combattre les lions donc on dit ça on dit que la relation à Dieu elle est toute spiritualité et en même temps qu'on le fait et on le fait sincèrement on ne parle pas de gens qui font semblant on se met à fond dans l'étude on recherche Dieu mais vraiment au bout du compte on sent bien qu'on n'a pas Dieu avec nous au fond de nous on sent bien que toute cette méditation cette étude etc c'est peut-être d'une réussite intellectuelle incroyable on arrive à faire voler des tours intellectuellement et poser des questions et répondre à mille développements analytiques les plus complexes qui soient d'accord et au fond de nous on se dit mais même là Hachem il ne se trouve pas il ne se trouve pas dans le simple dans le simple formalisme d'accord mais dans cette dans cette puissance intellectuelle qui parle de Dieu sans arrêt qui se rapproche de Dieu etc métaphysique etc ben non Dieu il n'est pas là non plus alors on essaie de s'en persuader quand même alors on en fait un peu plus et on dit mais ce n'est pas possible donc je n'ai pas encore assez fait donc on en fait encore plus et encore plus et on vit qu'avec ça et on ne supporte pas ceux qui sont autour et on trouve que les autres nous gênent d'ailleurs d'accord mais si devant nos yeux on voit qu'un petit jeune comme ça qui est un combattant un guerrier quelqu'un dont on chante dans les rues etc il a Hachem avec lui il a vraiment Hachem avec lui ce qu'il fait il réussit mais c'est insupportable c'est insupportable parce que ça nous remet trop en question et logiquement c'est pas etc alors nous on fonctionne tout d'après la logique tout fonctionne dans le système parfait qu'on a monté etc et bien de voir que Hachem il est avec lui et pas avec nous c'est tout autant insupportable que Shaul Shaul c'est un roi il avait Hachem avec lui il voit qu'Hachem l'a quitté et qu'il est chez David alors il supporte pas cette idée là ça le rend fou le roi qui l'a quitté il est chez David mais chez ces gens là comme Doeg il n'y a jamais eu le roi d'Hachem en eux ils l'ont jamais au fond ils l'ont cherché mais ils l'ont jamais trouvé et ce qu'ils ont c'est quelqu'un d'autre qu'il a alors pourquoi pourquoi ne l'ont-ils pas trouvé est-ce que ça veut dire que c'est pas par l'étude jamais de la vie bien au contraire il y a des gens qui ont vécu dans le monde de la Torah et qui sont arrivés à cela et qui sont arrivés justement à une connaissance d'Hachem etc pourquoi ne l'ont-ils pas trouvé alors là il faut relire le Télim qu'on a vu qui est devant nous là pourquoi ne l'ont-ils pas trouvé parce que c'est des gens au fond qui vivent dans le mensonge ce qu'ils recherchent c'est pas Hachem ce qu'ils recherchent c'est une grandeur personnelle quand ils cherchent Dieu ils cherchent vraiment Dieu ils cherchent Dieu parce que trouver Dieu c'est être un homme exceptionnel c'est être son supérieur c'est être une sorte de gibor comme il dit qu'est-ce que tu te loues comme ça du mal toi qui es méchant d'accord tu es gibor tu es fort elle te sert à quoi cela regarde Hachem il est chesed c'est des gens qui croient que la relation à Dieu elle est plus vraie elle est plus juste quand elle est que dine c'est un dine absolu et encore c'est pas le dine de Yona le dine de Yona c'est pour sauver le peuple d'Israël c'est des gens qui vivent pour eux la vérité elle doit être forte elle doit tout détruire et à partir de là il n'y a pas de pitié d'ailleurs c'est quoi le monde le monde n'en vaut rien c'est quoi l'existence c'est rien du tout d'accord vu à l'échelle de l'humanité vu à l'échelle de l'histoire vu à l'échelle des galaxies etc tout ça n'est que poussière avec ce genre de discours rien n'a de la valeur et un discours très facile qui va se rattacher entièrement à Dieu qui va tout le temps parler d'absolu et de choses qui sont supérieures où ce que l'on fait par tout cela c'est une façon de se grandir mais on se coupe de la réalité on se coupe complètement de ce qui est on se coupe regarde la fin David à l'inverse lui dit moi j'ai confiance en ton nom parce que ton nom il est nous on ne connait pas David comme ça nous on voit David encore une fois comme un petit excité et maintenant petit à petit on s'en rende un peu plus quand même c'est un homme qui recherche le tov et qui cherche dans le monde le tov et c'est grâce à ce tov là qui s'est lié avec Yonatan c'est grâce à ce tov là qui s'est lié avec Michal c'est grâce à ce tov là que petit à petit il va grandir alors il peut faire des erreurs parfois mais c'est un homme qui ne vit pas dans une relation à Dieu qui exprimerait une sorte de supériorité j'ai un chien mais avec moi donc je suis plus grand que les autres c'est une sorte de réalisation de soi-même on n'a pas idée et les Chachamim du Moussa ont clairement développé cette idée de manière très dure vraiment sans cadeau on n'a pas idée comment il peut exister parfois des gens qui vivent dans la Torah dans l'étude de la Torah pour vraiment étudier la manière la plus élevée qui soit mais comme une forme d'expression de soi-même c'est une forme d'immense c'est tellement beau la Torah c'est tellement merveilleux c'est tellement intelligent que quelqu'un qui va jusqu'au bout et qui dépasse tout le monde et bien c'est une forme d'être exceptionnel un petit peu comme quelqu'un qui voudrait je ne sais pas moi découvrir des choses pas par amour de la science mais pour que tout le monde le soit plein de louanges devant la grandeur de cet homme-là c'est exister par cela et David se moque de lui ici c'est faux tout cela quelqu'un qui vit comme ça très rapidement il peut inverser le mal et le bien parce qu'il se croit supérieur alors inverser le mal et le bien vous l'aurez compris Arafta Ra Mitov tu as préféré le mal tu as aimé le mal plutôt que le bien chéker ou bien quand on parle ici du Lachon de cette langue-là qui fait le mal c'est l'image première de tout cela donc celle de Doeg celle d'Achitophel celle de Khorar c'est le Nahash dans le Gan Eden et la même chose quand on te dit Hachem il t'a déraciné il t'a déraciné de la maison de Dieu de Eretzahim du lieu des vivants Eretzahim c'est clair le lien avec le Gan Eden est très fort ce qu'on est en train de dire quelque chose qu'on trouve insupportable on ne peut pas être un homme de Torah un homme de vérité un homme qui recherche Dieu et vouloir le mal c'est exactement ce que dit Nahash vous allez être comme Dieu écoutez bien ce que ça veut dire d'être comme Dieu c'est vraiment la clé de notre histoire à mon avis c'est que je recherche Dieu parce que je veux être Dieu c'est peut-être un peu grossier ce que je suis en train de dire un petit peu trop caricatural pourtant je pense que c'est très vrai c'est une sorte de folie de gens qui recherchent le divin parce qu'ils veulent au fond d'eux être l'item qu'il est l'eau qu'ils mettent comme Dieu connaître le bien et le mal etc c'est ça la plus grande séduction c'est pas la séduction des gens bêtes c'est pas la séduction des canailles c'est la séduction ici de gens très intelligents c'est la séduction des gens grands et on vient et la grandeur du Nahash avec sa langue c'est de tout inverser si Hachem vous a dit ça en vérité c'est parce qu'il ne veut pas que vous soyez comme lui d'accord mais en vérité vous n'allez pas mourir en vérité vos yeux vont s'ouvrir et donc on inverse le bien et le mal c'est exactement ce qu'arrive à faire ici Doeg c'est l'image même de ce Nahash le Nahash on peut très bien en faire aussi un très très grand rabbin au sens comme l'a fait le Midrash le maître du Sanhedrin c'est à dire un homme qui maîtrise la dialectique qui maîtrise l'argumentation qui maîtrise les règles qui parle de Dieu etc qui au contraire va se rapprocher de Dieu etc au fond vous êtes comme Dieu Dieu vous a créé votre image donc il faut aller jusqu'au bout que l'homme se finisse par se croire comme Dieu je suis Dieu c'est pas faux d'une certaine façon c'est pas faux encore disons de rappeler oui mais je ne suis qu'un homme quand même d'accord mais il t'aime presque comme Dieu d'accord l'idée de rechercher le divin elle est tellement juste elle est tellement vraie mais finir par se l'accaparer et croire que je suis comme Dieu et ça se voit entre autres par l'idée d'exclusivité quelqu'un qui dit nous sommes tous comme Dieu même la personne la plus simple même l'esclave même l'imbécile qui comprend rien à rien même ce petit enfant il a Dieu au fond de lui donc lui aussi il est Dieu comme moi je suis Dieu il y a une vérité là-dedans qui s'entend mais quelqu'un qui dit moi je suis Dieu parce que je suis intelligent moi je suis Dieu parce que j'ai dépassé tout le monde moi je suis Dieu parce que je vis enfermé près de lui toute ma vie je l'ai voué à lui j'imagine que Sodoëg n'est pas marié j'imagine que Sodoëg est complètement coupé de tout d'accord c'est un homme qui vit dans une sorte d'adoration du divin mais qui aurait été une adoration de sa propre personne voilà on va s'arrêter là j'ai peut-être un peu débordé sur le personnage de Sodoëg ça me paraît juste dans le texte le texte n'en dit pas beaucoup évidemment je me rends compte à quel point il y a peu d'éléments textuels qui peuvent appuyer tout ce que j'ai dit là malheureusement ça me paraît quand même une vérité vraie et ça rajoute à la complexité du livre de Shmuel à la différence d'autres livres du Tanar qui jouent énormément je vous l'avais déjà dit au tout début du livre sur la psychologie des personnages c'est très rare comme livre Hanna on avait vu Elie on avait vu les enfants de Elie maintenant et c'est pas la première fois les enfants de Elie des gens qui vivent dans la Keuna etc qui font des choses perverses alors qu'ils ont un père extraordinaire c'est le livre de Shmuel qui nous a déjà habitué à cela où il n'y a pas de cadeau qui est fait c'est vraiment pas naïf il n'y a pas les bons d'un côté et les méchants de l'autre et puis les bons c'est facile à reconnaître ce sont ceux qui sont au Mishkan qui prient toute la journée et puis les méchants là c'est tout le contraire celui qui est au Mishkan c'est la pire des crapules et celui qui est dehors comme Robin Desbois avec des vouriens autour de lui c'est le plus grand sadique qui va devenir le roi d'Israël et l'origine du machinaire voilà si vous avez des questions je vous écoute pas de questions et bien à la prochaine fois à la prochaine fois